Encadrée légalement dans certains pays comme le Canada ou les Etats-Unis, la GPA, donc la gestation pour autrui, c'est une méthode de procréation médicalement assistée toujours interdite en France, je vous le reprécise. Elle permet à des parents dits d'intention, expression consacrée donc comme on le disait en début d'émission, elle leur permet de mener une grossesse en faisant appel à une mère porteuse à l'étranger. Alors dans le cas de couple d'hommes ou de stérilité totale de la mère, c'est possible d'avoir aussi recours à une donneuse d'ovocytes, c'est-à-dire une femme différente de celle qui portera l'enfant. Comment se passent ces grossesses hors du corps du parent et de son pays ? Quelle place gardent les femmes porteuses dans la vie des familles ? On va parler aussi beaucoup du lien aujourd'hui et pour en parler, on reçoit aujourd'hui Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez fait un long voyage. Oui. Vous êtes venue de votre Bretagne. De Bretagne-Centre. Centre-Bretagne. Centre-Bretagne jusqu'à centre de Paris, pas tout à fait de Paris, mais de la région parisienne. Ça demande du courage, je vous le dis. Vous êtes la maman d'Océane qui a 7 ans et de Maëlle qui a 16 mois. Toutes les deux nées à l'issue d'un parcours GPA aux Etats-Unis. Vous allez nous raconter votre histoire. Vous avez parlé d'ailleurs à vos filles de leur histoire dès la naissance, il faut le dire. Et vous gardez un lien très fort avec les femmes qui les ont portées. On parlait du lien tout à l'heure et le lien avec ces femmes-là aussi, il compte. Docteur Serge Éphèse, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychiatre et thérapeute familiale. Vous dirigez une unité de soins à l'Optal Saint-Anne. Vous consultez à la pitié, salle pétrière à Paris. Vous êtes notamment l'auteur de Transitions réinventées le genre, c'était aux éditions Kalman-Lévy. Et vous êtes aussi l'auteur notamment, je ne peux pas citer tout le sérieux, docteur, excusez-moi, il est trop lourd, de La Fabrique de la Famille aux éditions Kéraud. Docteur, la GPA soulève évidemment de nombreux débats, on le sait. Vous vous dites favorable à la légalisation d'une GPA éthique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est une GPA éthique ? Une GPA éthique, c'est une GPA dans laquelle tous les protagonistes de la grossesse, de la parentalité, de la génétique sont connus, sont respectés, ont une place, vont occuper une place dans l'avenir de cet enfant où la mère, la femme qui porte l'enfant n'est pas escamotée. Elle est reconnue, elle est aimée, elle noue des relations avec les futurs parents et peut-être avec cet enfant par la suite si les choses sont possibles. Et surtout, ça n'est pas l'intérêt financier qui va la motiver en premier terme. Ce n'est pas une transaction financière, c'est une transaction affective. C'est une femme qui a envie par générosité d'aider un couple, un couple hétérosexuel ou un couple d'hommes à mettre au monde un enfant. Et c'est ce lien-là qui est très fort, c'est ce don en fait, c'est un don. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de GPA non-éthique, c'est pour ça qu'il faut les différencier, uniquement avec des transactions financières. On a vu des reportages terribles qui se passent en Inde, en Roumanie, etc. On a l'impression que des femmes dans des dortoirs à couche d'enfants qui sont arrachées par des parents étrangers qui n'ont aucun lien avec elles, qui emmènent l'enfant ensuite à qui on ne va même pas raconter son histoire et l'histoire de sa naissance. Et là, effectivement, c'est un tout autre scénario, c'est une toute autre histoire et c'est une toute autre façon de mettre un enfant au monde. Oui, bien sûr. Oui, parce que les gens qui ont du mal avec la GPA, du mal à comprendre, ne peuvent pas imaginer que les mères porteuses le font par générosité. C'est vrai. La plupart du temps, c'est le cas dans les GPA éthiques. Oui, oui, oui. On l'entend. Tout à fait. Et on a beau répéter, moi, j'ai entendu des femmes qui m'ont dit, mais c'est une des plus belles choses que j'ai fait dans ma vie, c'est d'aider ce couple à avoir cet enfant, c'est de mettre cet enfant au monde et le jour de l'accouchement, de donner cet enfant à cette maman ou à ce papa. Elles le disent, elles le répètent, elles écrivent des livres sur leur expérience, mais on ne les croit pas. On leur dit... Il faut l'entendre, hein. Oui, on leur dit, mais vous êtes asservis, vous ne vous rendez pas compte, vous vous utilisez comme objet, vous êtes un utérus sur pattes, enfin des choses absolument horribles qu'on dit à ces femmes-là et qui ne correspondent pas du tout, du tout à leur expérience. Alors, Cécile, pourquoi est-ce que vous êtes lancée dans ce parcours en GPA ? Alors, je suis atteinte du syndrome de MRKH, donc c'est un syndrome où il manque une partie de l'appareil génital, donc je n'ai pas l'utérus, je n'ai pas de vagin, donc le vagin, ça s'est résolu à 18 ans, on m'a fait une vagiplasmie. Donc moi, à l'âge de 11 ans, on m'a annoncé clairement que je ne pourrais pas avoir d'enfant naturel, donc j'étais partie sur l'adoption et j'ai rencontré par chance mon mari qui, lui, n'était pas préparé à faire l'adoption et qui a dit, il y a sûrement autre chose que l'adoption. Et c'est lui qui nous a amenés à aller vers une association qui s'appelle Clara et qui nous a un peu aiguillés sur le parcours qu'on pouvait avoir pour faire une GPA. Alors vous, vous n'aviez pas le cas de don de gamètes puisque c'était vos propres gamètes. Oui. Comment ça s'est passé la rencontre, la première rencontre avec la femme qui allait porter votre bébé ? Alors la première rencontre, elle s'est faite par l'agence, donc on a une agence qui nous a aidés. Donc ce qu'on a fait, l'agence nous demande de nous décrire de pourquoi on veut partir vers la GPA, de décrire un peu notre parcours amoureux, entre guillemets, notre reconstruction. Et il présente notre lettre de motivation à des femmes qui, eux, nous choisissent. Donc on a une première gestatrice en février 2012 qui, en fait, s'est avéré que ça s'est arrêté assez rapidement en juillet. Et on en a une autre qui nous a été présentée, donc qui va devenir la gestatrice d'Océane. Et avec qui, en fait, ça a matché directement. On s'est rencontrés par visio. On a échangé énormément de mails pendant 4 mois. Et après, on s'est rencontrés pour le transfert. Alors comment ça s'est passé, l'annonce de la grossesse ? Alors l'annonce de la grossesse, c'était magnifique. C'est elle qui nous a écrit un mail en nous mettant que nous étions enceintes et qu'elle a mis en anglais ou est reprégnante. Donc c'était complètement magnifique. On avait du mal à y croire puisqu'avec mon mari, on était partis pour dire on va y aller par étapes parce qu'ils n'étaient pas sûrs de pouvoir prélever mes ovules. Donc voilà, c'est vrai que... Et donc on le redit, elle, elle avait déjà 3 enfants. C'est une femme extraordinaire, elle avait déjà 3 enfants. Et c'est un acte altruiste, c'est ce qu'on fait avec Serge Efez. C'est complètement, complètement. Elle vous a permis de donner la vie et c'est extraordinaire de... C'est une dame qui avait 3 enfants, qui a 3 enfants, qui était à l'époque famille d'accueil, qui avait 2 adolescents, qui travaillaient en tant qu'aide sociale dans un collège. Et qui, après la naissance de ses jumeaux, s'est dit « Mais moi, j'ai la chance de pouvoir avoir des enfants naturels, donc je veux aider des parents. » Donc voilà, c'est comme ça. Quelle histoire. C'est le don. Et elle est présente dans... Elle fait partie de son église, entre guillemets. Là-bas, c'est très... Très répandu. Très répandu. Et voilà, c'est quelqu'un qui est altruiste. C'est pas possible. Alors docteur, on a reçu énormément de questions. Celle d'Alice, je suis en début de GPA et je n'arrive pas à faire le deuil de la grossesse. Savoir qu'une autre femme porte mon bébé est très dur à vivre. Est-ce que vous avez des conseils pour m'aider à mieux vivre ces neuf mois ? Mais vous savez, on a des représentations de la grossesse, l'accouchement, l'allaitement un petit peu idéalisé. Toutes les femmes ont ça. Elles ont ça dans la tête. Et puis certaines, par exemple, ne peuvent pas allaiter. Ou certaines n'ont pas l'accouchement naturel qu'elles auraient voulu avoir. Elles doivent avoir une césarienne. C'est-à-dire, voilà, il y a des choses de la réalité qui viennent faire obstacle à ces représentations imaginaires. Donc la première chose, c'est de faire le deuil de ces représentations pour investir la réalité, la vraie réalité qu'on vit. Et la vraie réalité qu'on vit, ça peut être ce que vous avez dit et qui est merveilleux. C'est de dire, nous sommes enceintes, la gestatrice. C'est-à-dire, avoir cette grossesse imaginaire, accompagner la femme qui porte l'enfant le plus possible. Et autant faire ce peu dans son périple pour partager cette grossesse avec elle. Comment ça s'est passé, la grossesse à distance pour vous, Cécile ? Qu'est-ce que vous vous êtes posé, ce genre de questions ? On était un petit peu sur un nuage au début. Nous, on avait fait le choix de ne pas en parler, d'en parler vraiment qu'à nos parents et frères et sœurs, pour le vivre un peu pour nous. Et puis on avait peur que ça n'arrive pas jusqu'au bout. Donc on voulait ne pas nous décevoir et ne décevoir personne. Et donc, c'est vrai que jusqu'à, je dirais, 7 mois, en fait, on a été un petit peu décalés. Parce qu'on n'est pas enceintes, etc. Donc on l'a vivé très bien parce que Kaila nous a envoyé énormément de photos. Elle nous a envoyé, voilà, déjà on ne voulait pas savoir le sexe. Donc elle a très bien fait son job. Elle ne nous a jamais avoué si c'était une fille ou un garçon. Elle nous a envoyé des photos d'elle enceinte avec ses enfants. Elle nous a envoyé, nous, on lui a envoyé des cadeaux. Elle les mettait, une ceinture de grossesse, juste comme ça. Elle, dès qu'elle a su qu'elle était enceinte, à la première écho, elle nous a envoyé des échos avec les deux petits pyjamas. Pyjamas garçon, pyjamas fille de naissance. Et puis, on arrivait à 7 mois, c'est ma voisine qui me dit mais t'attends un bébé là, mais elle est où la chambre ? Donc en gros, elle m'a aidée à faire la chambre, on a fait le nécessaire. Et on a commencé à se dire comment on pouvait lier le lien avec le bébé. Donc la seule façon de lier le lien, ce n'était pas physique. Donc on a commencé à enregistrer nos voix et on lui a lu le petit prince. Donc tous les soirs, Kaila passait le petit prince, un chapitre du petit prince sur son ventre. C'est mignon. Serge Effet, c'est vrai qu'il n'y a quasi rien qui se passe déjà forcément physiquement pour les parents d'intention. Dans le quotidien aussi, est-ce qu'on peut quand même nouer un lien in utero avec son bébé ? Votre exemple est formidable. Il y a effectivement, il y a la voix, on ne sait pas si le bébé... On s'en fiche si le bébé l'entend. L'important, c'est de le faire. C'est-à-dire, c'est justement d'y penser, c'est d'être dans cette rêverie, cette imagination qui donne vie à l'enfant avant qu'il vienne au monde, qu'on le porte dans son ventre ou pas. Après tout, tous les papas font ça et ils louent aujourd'hui un lien charnel extrêmement fort avec l'enfant. Ils ne l'ont pas porté dans leur ventre non plus. Donc, c'est anticiper, c'est... C'est investir la grossesse parce qu'on a bien vu, 7 mois et demi, Cécile n'avait pas pensé à la chambre. À un moment, c'est... Oui, oui, oui. Il faut aussi se laisser la liberté. Anticiper, se représenter l'enfant. Et on voit tout le problème justement de cette interdiction qui est faite en France. Ça veut dire que les mères gestatrices, elles sont à des milliers de kilomètres de ça. Alors que si elles étaient dans la même ville, ça serait un vrai accompagnement quasiment au quotidien. On peut sentir l'enfant dans le ventre de l'autre femme où il y a un lien qui peut se créer beaucoup plus charnellement à ce moment-là. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la question, c'est qu'à partir du moment où ça se passe, on a du mal à comprendre comment est-ce que ce n'est pas encadré. C'est-à-dire que ça se passe. Je veux dire, il y a beaucoup de parents d'intention qui le font aux États-Unis. Tout à fait, oui. Donc, c'est totalement... C'est vraiment se voiler la face que de ne pas encadrer. Mais pour quoi que ce soit, la prohibition, on pense que c'est quelque chose qui va résoudre les problèmes, alors que ça ne fait que les augmenter. Parce que ça augmente la clandestinité, les risques justement de les risques éthiques, etc. Alors, Christophe et Julien sont les parents de Jade, qui a 4 mois et demi, qui est né par GPA aux États-Unis. Donc, oui, ça se passe, ça se passe et ça se repasse. Tandis qu'ils prennent leur marque avec leur bébé, ils nous racontent leur parcours et les liens tissés avec Sherry, qui a donné naissance à leur fille. C'est un reportage de Bérénice Gabrielle à Paris. On a choisi notre femme porteuse par le biais de la clinique de fertilité de Las Vegas. On a fait un Skype avec Sherry. Elle nous a dit qu'elle adore les enfants, que son but, c'était vraiment de rendre un couple heureux pour qu'il accède à la paternité. Et direct lors du Skype, on s'est dit que c'est elle. Et après, la partie financière est super aussi intéressante parce qu'on a vu l'argent qui lui allait tous les mois pour la partie grossesse. Et en effet, ça ne lui a pas du tout permis de changer de vie. Regarde mon cœur ! On va manger ça aujourd'hui. Ça donne envie ou pas ? C'est de la betterave. Regarde, ça fait ça. C'est pas la même couleur, mais tu vois, quand tu la fais cuire et que tu l'épluches et que tu la mixes, ça fait ça. La relation avec Sherry durant la grossesse a été un peu compliquée. Il y a eu le Covid, qui n'a pas arrangé les choses, effectivement. Il y a aussi un peu la barrière de la langue. Et donc, de se dire que pendant toute la grossesse, le seul contact qu'on aura, c'est via Skype, ça a été un peu difficile, tant pour nous que pour elle. Ce qui fait que la relation était cordiale, mais un peu distante. On a pu assister tous les deux à l'accouchement et c'était une très bonne surprise parce qu'avec la situation sanitaire aux Etats-Unis, en fait, on nous avait prévenu qu'un seul de nous deux pouvait assister à l'accouchement. Le moment pour moi le plus impressionnant, c'est quand ils m'ont posé sur moi et je ne voulais plus qu'elle bouge. Et là, j'ai vraiment compris que ça y est, on était partis. La relation a vraiment changé le jour de l'accouchement et de la voir avec la petite sur elle, de voir son sourire. Et c'était complètement différent de la chérie qu'on avait connue avant. Et ça a vraiment libéré quelque chose. Et c'est là qu'on a vu aussi qu'elle avait vraiment un amour inconditionnel pour les enfants. La chérie, elle fait partie de notre famille. Comme un membre de la famille qu'on ne voit pas tous les jours, mais qu'on sera toujours content d'aller voir lorsqu'on ira aux Etats-Unis. C'est important pour nous, c'est important pour chérie, mais c'est surtout pour Jade, pour sa construction. Il est inconcevable que du jour au lendemain, chérie, il n'existe plus dans notre vie. Bon, écoutez, les choses sont claires. On a tous craqué sur Jade, parce que Jade, avec sa petite confection, je ne sais pas ce qu'elle avait là sur la bouche, c'est irrésistible. Cécile, comment ça s'est passé la naissance d'Océane ? Est-ce que vous vous êtes sentie maman tout de suite ? Oui, directement. Il n'y a pas eu de questions à se poser. Kaila m'a permis d'être avec elle à l'accouchement. Elle avait le choix sur une personne. Elle m'a dit, c'est à toi d'être là. Donc du coup, ils me l'ont mis directement dans les bras. Et je dirais qu'elle a arrêté de pleurer quand j'étais dedans. C'était magnifique. Et moi, j'ai pleuré forcément. Et Kaila a pleuré. Et Kaila a dit, je pleure, mais tu sais que pour mes enfants, je n'ai jamais pleuré. Mais là, je pleure parce que tu pleures. C'est d'autant plus extraordinaire que depuis que vous avez 11 ans, j'imagine que vous vous étiez préparée, conditionnée à jamais être mère. De cette façon-là. Je n'avais jamais imaginé pouvoir avoir un bébé à la naissance. Et puis en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que génétiquement, c'est notre fille. C'est vraiment la cerise. Alors, on va entendre un témoignage, celui d'Hugo et de Jean-Luc. Je vous invite à regarder, qui est très émouvant. Un des moments les plus émouvants de notre parcours GPA, c'est notamment celui de la naissance de nos enfants. Lorsque Larry, le mari de notre mère porteuse, nous a dit, bon, les gars, vos enfants vont naître. Donc, allez-y, suivez ma femme en salle d'accouchement. C'est votre place, ce n'est pas la mienne, parce que ce sont vos enfants qui vont naître. C'est ainsi qu'on a pu assister à la naissance de nos enfants, Louis et Laura, et couper le cordon obélical. C'est un moment qu'on n'oubliera jamais. Alors, avec ce témoignage, on se pose la question, alors que ce soit un couple homosexuel ou hétérosexuel, est-ce que, justement, le lien avec le bébé va se construire différemment, ce moment-là, dès la naissance, on le voit, que dans une grossesse classique ou un accouchement classique ? On en a un peu parlé, sans doute, que les rêveries qu'on a quand on porte l'enfant dans son ventre, on les sent un petit peu plus physiquement, un peu plus organiquement, mais c'est rien à côté de tout ce qui se joue autour de... Lorsque l'enfant vient au monde, et qu'on découvre cet enfant, et qu'on le prend dans ses bras, on l'a bien senti dans vos reportages, que c'est à ce moment-là, vraiment, que les choses prennent au corps, prennent en masse, c'est-à-dire, c'est à ce moment-là, où cet enfant, on l'adopte, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire, ce processus où on anticipe que cet enfant, il va faire partie de votre vie pour toujours. Alors, une question en vidéo, pour vous, cette fois-ci, de la part d'Emeline, regardez. Bonjour, mesendez maternelle. Petite question concernant la GPA. Du coup, comment ça se passe, pour tout ce qui va être déclaration et retour de l'enfant en France ? C'est interdit dans notre pays. Comment cela se passe ? Merci à vous, bonne journée. Oui, parce que j'imagine qu'elle a en tête l'histoire des époux menaissons, qu'il y avait... Alors, la maman n'avait plus officiellement établir le lien qu'après 18 ans de bataille juridique. Les deux par an. C'est quand même hallucinant. Est-ce que ça a été plus simple pour vous, je pense que c'est ? Pour nous, oui. Alors, nous, on a eu une chance, c'est qu'on est passés à travers les mailles du filet en 2013. Donc, on était jeunes à l'époque. On est encore jeunes, mais on était jeunes à l'époque. Et du coup, ils ont cru qu'on habite aux Etats-Unis. Donc, on a eu la filiation directement. On faisait partie des très, très, très rares couples à l'avoir eu. Même pas un pour mille, je pense. Et depuis la réussite des époux menaissons en 2018, il y a jurisprudence. Et depuis le 2019, on a énormément plus de facilité à l'avoir. Donc, on attend beaucoup, par contre, de la loi bioéthique qui, j'espère, va répondre aux avances qu'avait fait M. Macron. Il y en a des attentes sur cette loi bioéthique. Si je dois les lister. Alors, quelle place elle a, Kyla, aujourd'hui, dans votre vie ? Kyla, je vais citer ma fille Océane. C'est le membre de la famille le plus loin de la famille. Oui, c'est ça. Mais donc, c'est un membre de la famille. Voilà, c'est un membre de la famille, très loin. Et c'est comme une tata, en fait. Elle se décrit comme une tata. Donc, je dirais que si on n'a pas au moins un échange hebdo par photo ou par... Ah oui, c'est vrai, c'est hebdomadaire. Donc, c'est quand même très, très régulier. Très régulier, les anniversaires des enfants. Voilà, c'est nos familles américaines. Que ce soit pour Carmine ou Kyla, les deux. Et vous sentez que Kyla, elle a besoin aussi d'avoir des nouvelles d'Océane ? Oui, elle avait peur et on avait peur. Alors, on avait une peur mutuelle qu'on n'avait pas osé se dire, mais qu'on s'est dit la veille de l'accouchement, parce qu'on a mangé ensemble la veille de l'accouchement. Elle m'a dit, est-ce qu'on pourra garder contact ? Et là, on s'est regardé avec mon mari, on a dit, mais non, mais il n'y a même pas question à se poser. Bien sûr que oui, parce que tu fais partie de la vie d'Océane. Donc, on ne pourra pas... On ne peut pas t'évincer. Donc, c'est clair et net. Et Carmine a eu la même peur. Elle ne nous l'a posée plus vite dans la grossesse. Et on lui a dit que c'était hors de question qu'on passe à côté. Oui, donc c'est assez fréquent. Forcément, elles n'ont pas envie de couper après. Et alors, comment vous lui en avez parlé à Océane de son histoire ? Océane, je pense qu'on lui en a toujours parlé. Depuis qu'elle est née, en fait, déjà, on est resté 15 jours là-bas. Donc, on a énormément échangé avec Kyla. On a passé son Thanksgiving avec, etc. Mais par contre, Kyla a mis... C'était net. Moi, je suis la nounou et puis elle, c'est la maman. Donc, elle m'a présenté comme ça. C'était direct. Et donc, voilà. Et Océane, ensuite, on a mis énormément de photos de Kyla dans sa chambre. Des photos, des stickers sur le frigo et tout. Et elle a su quasiment dire Kyla avant, je ne sais pas, moi, ta-ta. Donc, c'était... C'est émouvant. Voilà, c'est... Ça fait partie de sa vie. Et Carmine, on fait pareil. Il y a des photos de Carmine partout dans la maison. Et je pense que Maël sera dire Carmine assez rapidement aussi. Alors, une question pour vous de la part d'Héloïse. Docteur, dans trois mois, mon fils va naître suite à une GPA. Est-il possible qu'il ait une confusion, quand il sera petit, en tout cas, entre la porteuse et moi ? Est-ce qu'il est important, on l'a vu dans le cas de Cécile, de maintenir le lien avec la mère porteuse ? Ça, on en parle depuis le début. Bien évidemment, cette femme, elle fait partie de la famille. C'est une super nourrice, c'est une tata, c'est une nounou. Enfin bon, et c'est important que ce personnage soit très valorisé pour l'enfant, pour que, justement, il n'y ait pas cette confusion dont vous parlez, entre sa maman, qui est sa maman, et sa nounou, qui est sa nounou. De la même façon, pendant des siècles, les enfants étaient élevés par des nounous et pas par leur mère, et ils ne confondaient pas leur mère et leur nourrice. C'est deux personnes séparées qui sont importantes, mais c'est deux personnes séparées. Voilà, je pense qu'à partir du moment où on dit les choses, de toute façon, qu'on est le plus proche de la vérité, il n'y a pas de confusion possible, on est d'accord ? Bien sûr, bien sûr. Alors, vous évoquez Carmine à l'instant, Maëlle, votre petite fille, elle est née il y a 16 mois. Oui, là, on sent que... Ah, Maëlle ! Elle est née il y a 16 mois, donc d'une seconde GPA. Vous l'avez dit, vous avez gardé aussi des contacts avec Carmine, avec sa porteuse. Comment ça s'est passé, la rencontre avec Maëlle ? C'est pareil, vous vous êtes sentie maman tout de suite ? Directement, pareil. Donc, on a fait le même processus, mais ce qui était marrant, c'est que la grande, elle a vécu la grossesse. Donc là, on n'a pas pu cacher, parce qu'une enfant de 6 ans n'allait pas raconter à ses copines qu'elle attendait une petite soeur sans voir. Par contre, les copines, elles ne voyaient pas que le ventre s'arrondissait. Mais elle le racontait à ses mots à elle, aux copines. Et elle est venue avec nous aux Etats-Unis. Pendant la grossesse, elle a participé à la lecture du livre. Donc, on a refait pareil, on a lu Le Petit Prince. Et à l'accouchement, ça a été pareil, c'était magnifique. J'étais présente aussi, on m'a donné Maëlle. Et là, je pense que la seule personne qui était capable de la calmer au début, c'était moi. Ah oui, encore une fois. Et Carmine, apprenant les bras, elle pleurait, je l'apprenais. Donc, je pense qu'elle a dû jouer énormément le rôle. Je pense que la voix, nous, on pense que la voix, ça joue. Je pense. Et la rencontre entre les deux sœurs, alors ? Ah ben, la rencontre entre les deux sœurs, c'était ma sœur. Donc, voilà. Je pense qu'elle a voulu ouvrir les portes, parce qu'il y a des portes de sécurité dans les maternités aux Etats-Unis. Je ne sais pas combien de fois elle a tapé sur la porte. Vous n'auriez pas préféré avoir la même mère porteuse pour les deux ? Alors, on aurait voulu. Elle nous avait dit, je le fais une fois pour vous. Et on est retournés. Est-ce qu'on retourne tous les deux ans aux Etats-Unis ? Est-ce qu'on veut que les filles gardent un contact ? Et puis, je pense que c'est important qu'elles gardent un contact avec les enfants de leur nounou aussi. Et aux quatre ans d'Océane, elle nous a regardés. Elle a dit, vous voulez peut-être recommencer ? On dit, oui. J'aurais bien voulu le faire, mais elle a déclaré une maladie auto-humine. Elle en pleurait quand elle nous l'a annoncé, mais on lui a dit que ce n'était pas grave. Et en plus, par chance, elles habitent à 20 kilomètres l'une de l'autre. Tout ça, ça fait encore une famille proche, mais lointaine. Serge Éphèse, on a beaucoup de témoignages quand même de parents qui n'arrivent pas à trouver les mots. Je me souviens notamment d'une maman qui a fait un don d'ovocytes en Espagne et qui n'arrive pas à raconter l'histoire à ses enfants, qui sont pourtant grands. Là, c'est pareil. Une GPA, on n'ose pas le dire. Comment est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que vous pouvez conseiller ces parents qui n'arrivent pas à raconter leur histoire aux enfants ? Écoutez, il y a de plus en plus de livres illustrés, de livres pour enfants, de livres pour parents, qui donnent des pistes, qui nomment les choses, qui donnent des mots, qui permettent de raconter les histoires aux enfants. Il y a Fionella, par exemple, qui est la fille de Dominique et Sylvie Menzon, dont on parlait tout à l'heure, qui elle-même est née par GPA. Elle raconte son histoire dans un livre illustré pour les autres enfants. Ça aide vraiment, parce que les enfants, ils adorent qu'on leur raconte des histoires. Ils adorent les contes. Ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre. Et donc, voilà, il y a maintenant des supports qui permettent de raconter ces histoires. On le voit. Alors, on allait justement présenter, vous voyez, comme on est raccord, ma famille, la GPA et moi. Sur les donneuses d'ovocytes, justement, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, parce que là, en l'occurrence, c'était vos ovocytes, mais dans le système de la GPA, par exemple, pour un couple homosexuel, homme, il y a une donneuse d'ovocytes qui est différente de la mère porteuse. Tout à fait. Et là aussi, c'est un peu compliqué, mais c'est des histoires, c'est des belles histoires qu'on peut raconter aux enfants quand on a eu recours à un don de sperme ou à un don d'ovocytes, d'expliquer comment les enfants viennent au monde, qu'est-ce que c'est qu'une conception, qu'est-ce que c'est qu'une grossesse, qu'est-ce que c'est qu'une paternité, qu'une maternité, et dire que, voilà, il y a des situations où tout ça, il y a un monsieur, une dame, un enfant, tout ça est très simple, mais il y a des situations un peu plus compliquées, mais que c'est des belles histoires parce que, justement, ça fait intervenir une notion importante qui est le don. Ça veut dire qu'on est dans une société où les gens cèdent les uns les autres et que quand il y a un problème, plutôt que de le vivre tout seul dans le malheur, eh bien, on peut faire appel à d'autres personnes et qu'on se met tous ensemble pour créer, finalement, une belle œuvre qui est cet enfant. Et pour toutes les personnes qui nous regardent et qui n'ont pas encore raconté leur histoire, un don d'ovocytes, par exemple, pour la GPA, dans un couple homosexuel, forcément, ça sera peut-être plus évident de le dire petit, mais pour, justement, ces parents qui n'ont pas osé, c'est jamais trop tard ? Ah non, c'est jamais trop tard. Et de toute façon, de plus en plus, les parents, c'est comme pour l'adoption autrefois, si vous voulez, les parents ont de plus en plus conscience que quand les choses circulent dans les familles et que ce qui circule le plus, c'est les secrets, on le sait bien, et que les secrets, ça crie encore plus fort que quand on dit les choses. Les enfants perçoivent qu'il y a des choses bizarres, qu'il y a des choses qui sont passées autour de leur naissance, mais qu'ils ne comprennent pas. Et c'est à ce moment-là qu'ils peuvent même développer des symptômes, par exemple, pour exprimer cette mauvaise compréhension. Et donc, vraiment, il faut soutenir les parents et leur expliquer qu'au contraire, ils ne complexifient pas la perception de leur enfant en nommant les choses, mais au contraire, ils leur simplifient les choses, ils les rendent beaucoup plus claires pour eux. Qu'est-ce qui freine, justement, cet encadrement de la GPA en France, aujourd'hui, à votre avis ? Écoutez, c'est une représentation de l'indisponibilité du corps, qu'on peut comprendre, c'est-à-dire, le corps n'est pas une marchandise, donc le corps d'une femme ou le corps d'un homme, voilà, ça lui appartient, il ne peut pas être loué ou prêté à quelqu'un d'autre. C'est une vision des choses, mais c'est une vision très orientée, justement, sur la marchandise, c'est-à-dire sur le fait qu'on est dans des transactions et des transactions financières et très sur l'appartenance que nous avons de nous-mêmes. Et je pense qu'une autre vision, qui est celle du lien social, qui est celle d'une société du don, qui est celle d'une société de l'échange, me paraît aussi éthique que cette vision-là. Et vous savez, il y a des sociétés, je ne sais pas, à Tahiti, par exemple, quand une femme ne peut pas avoir d'enfant, ça ne pose aucun problème. Même sa voisine, sa cousine, sa soeur va porter un enfant pour elle. On ne se pose même pas la question. C'est une évidence qu'on va aider cette femme à devenir mère. Ben oui, l'entraide, c'est éthique, ça. Forcément, merci beaucoup, docteur Ephèse, comme à chaque fois, d'ouvrir nos chakras. Merci, Cécile, d'être venue nous raconter votre merveilleuse histoire. Et merci à la PGL, l'Association des parents et futurs parents gays et lesbiens, pour leur aide dans la préparation de cette émission. Un grand merci à Julie Martin qui a préparé ce dossier. Avec vous, Serge, avec vous, Cécile. Merci, Cécile.